Les pêcheurs de Saint-Florent, Michel, tu désirais nous en parler aujourd'hui. Oui, vous n'êtes pas contre une petite sortie en mer, je suppose. Voilà, jamais. Nathalie, on a vu les pêcheurs de Chantour et à la Langouz. Et là, c'est un peu le portrait de deux jeunes pêcheurs, Michel et Régis, qui eux aussi ont fait ce choix de liberté. Ils exercent aujourd'hui à Saint-Florent. Là, ils vont partir de Santa Sévère à 5h du matin, on va les suivre. Et ça évoque aussi un petit peu les difficultés de ce métier. Et c'est un véritable choix de vie. Allons-y. Il est 5h du matin. L'Odyssée quitte le petit port de Santa Sévère. À son bord, Régis, 33 ans, ancien boucher, et Michel, 32 ans, ancien ouvrier en travaux sous-marins. Tous deux ont fait le choix d'investir 110 000 euros dans l'achat d'un bateau pour pouvoir démarrer leur activité. Et voici désormais leur lieu de travail. Des paysages magnifiques entre la Corse et l'Italie. C'est cette beauté et cet espace qui ont motivé leur choix. La liberté, même si les font galère un peu, c'est agréable quand même. C'est pas mal. Moi, j'aime bien être en mer. Avoir cette liberté, c'est une chose très importante. Mais la liberté a un prix. Une heure de navigation, à la recherche de leur filet à langoustes, restée en mer pendant 10 jours, à cause du mauvais temps. Des heures passées a guetté la moindre prise. Il ne faut pas trop réfléchir parce que sinon, on se décourage vite. Et il faut frapper, encore et encore, pour briser cette roche calcaire prisonnière des filets. Et quand les premières langoustes remontent, elles sont mortes et souvent vidées par les poissons. Une à deux langoustes pour 500 mètres de filet, maigre récolte, qui doit en plus répondre à certains critères pour être vendue. Il faut que de la pointe de la tête à l'arrière de la tête, il y ait 9 centimètres. Au mauvais temps s'ajoutent de lourdes charges et les dépenses en carburant. Malgré une des taxes, elles sont plus chères de 20 à 30 centimes par litre que sur le continent. Entre 100 et 130 litres de gasoil par jour, on doit consommer. Ce qui fait qu'il faut qu'on pêche beaucoup. Il faut faire une moyenne de 10 à 12 kilos de langoustes par jour. Cette heure de travail plus tard, à peine 5,7 kilos de marchandises dans leur filet, déjà promise à un restaurateur, est négociée entre 50 et 60 euros le kilo. Elles seront revendues jusqu'à trois fois plus chères. Mais la réalité de ce métier, c'est un salaire moyen de 1200 euros par mois, un peu plus si la météo est clémente. Il s'agit d'une pêche saisonnière, artisanale et familiale, des conditions de travail difficiles, un véritable choix de vie pour Régis et Michel qui ont décidé, coûte que coûte, d'aller au bout de leur passion et d'en vivre le plus longtemps possible. Merci beaucoup Michel pour cette balade avec les pêcheurs de Saint-Florent.